Félicitations à M. Bigard pour ses histoires drôles, me dit Christelle. C'est bien ça ? Vous aimez les histoires de Jean-Marie ? Oui, oui, oui. Mais il vous est arrivé, vous aussi, un petit problème pendant le travail. Hier, avec ma collègue Agnès, on écoutait Jean-Marie raconter son histoire. On s'est mises toutes les deux à rire tellement fort qu'on a vu surgir le patron en se demandant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il leur arrive ? » Donc on lui a expliqué que c'était notre Jean-Marie Bigard qui racontait une histoire. Il est resté un moment avec nous dans le bureau et du coup, il a écouté la deuxième histoire et lui, à son tour aussi, s'est mis à rire. Elle n'était pas trop cochonne, celle-là ? Non, ça allait bien. La première était un petit peu plus. Ah ben, coup de chance, alors, ce n'est pas celle que le patron a entendue. Voilà. Il est arrivé au bon moment. Il est arrivé. Mais vous faites quoi comme boulot, Christelle ? Alors, je travaille dans un garage. Ah ben, ça va. Ah ben, ça va, c'est bien. Hé, Marcel, la clé de 12. Et alors là, il y a le chien qui s'est fait... Vous en avez des nouvelles pour le patron de Christelle ? Allez, allez-y, oui. Ah oui, j'en ai une très mignonne, c'est deux mecs qui ont Alzheimer, ils sont sur un banc public et il y a un camion qui arrive, tu sais, qui vend des sandwiches, des glaces, des friandises, tout ça. Et l'autre, il dit « Tiens, moi, j'aurais bien une glace. » Elle dit « Tu veux quoi ? » Elle dit « Je vais prendre une boule vanille et une boule fraise. » Elle dit « Et toi ? » Elle dit « Moi, je prends deux boules de chocolat. » Bon, ben, il dit « J'y vais. » Il dit « Note-le. » Note-le. Tu sais qu'on est Alzheimer. Note-le. On sera plus tranquille. Il dit « Non. » Il dit « Regarde, il est là, le camion. Vanille fraise de boule chocolat. Qu'est-ce que je vais noter ? » Moi, m'emmerde pas avec ça. « Note-le. » Je dis « Note-le. » Il y va. Il revient 15 minutes après. Avec deux saucisses frites. Et là, le mec était sur le mot, il dit « Bah, et la moutarde ? » Et l'autre, il dit « Mince, j'ai oublié. » Il dit « Tu vois, je t'avais dit de noter. » Elle est géniale. C'est une blague de Maxime. Alors maintenant, la deuxième, parce que là, le patron est en train d'arriver. La deuxième que le patron va entendre. Si vous pouviez la prendre un peu plus cochonne pour que ça change par rapport à hier. Ah oui, ben là, c'est… Je vais l'appeler, mon patron, là. Je vais l'appeler pour qu'il l'écoute. Ah oui, allez-y. Alors, c'est de… Jean-Claude, il s'appelle. Jean-Claude, venez, Jean-Claude. Avec nous. Vas-y, écoute. Jean-Claude, c'est deux pédés. Il a fait le venir, Jean-Claude. Ils sont en vacances. Petite route à la campagne. Il y en a, il dit « Arrête, 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 arrête-toi vite. » Il dit « Quoi ? » Il dit « J'ai envie de caca. Arrête-toi vite. » Il monte sur les freins. La voiture s'arrête. Il va derrière un arbre, comme chacun sait. On fait caca derrière, on fait pipi devant. C'est à ça qu'on reconnaît le devant du derrière d'un arbre. Et donc, il va derrière, crac, il bouge, il se met à hurler. L'autre, il arrive en gros. Il dit « Qu'est-ce qui t'arrives ? » Il dit « Je viens d'accoucher. » « Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie ? » Il dit « Je te le dis, regarde ! » « Regarde, regarde les petits bras, les petites jambes et tout. » Il dit « Espèce de con, tu viens de chier sur une grenouille. » Alors, Jean-Marie, c'est pas bien, Jean-Marie, parce que vous n'avez pas eu le courage de raconter l'histoire comme je vous l'avais modifiée sur le mail, puisque c'est moi qui vous trance. « Ah, c'est toi qui avais mis Jujou ! » « Oui, j'avais mis ses Jujou et Stevie, j'avais mis Stevie ! » « Ah non ! » « Mais qui faisait quoi dans l'histoire ? » « Moi, je reste dans la voiture, normalement. » « Bon, ça vous va, Christelle ? Vous avez votre dose pour la journée ? » « Ouais, c'est bon, merci beaucoup. » « Eh bien, on vous embrasse. » C'est le grand-père de 95 ans qui vient de décéder. Laurent, est-ce qu'on peut rire d'abord avant d'attendre ? Je pense que c'est mieux. Alors, fais le rire, puis après, vous devez raconter la blague. Le grand-père de 95 ans qui vient de mourir, a priori, c'est pas drôle. Vous imaginez bien. Le petit-fils va présenter ses condoléances à sa grand-mère, qu'elle en a 90, à 5 ans plus jeunes que le mari qui vient de décéder. Et il trouve la mamie en larmes. Il la prend dans ses bras, sa mamie, et il la console. Un moment plus tard, il voit qu'elle est un peu plus calme. Et le petit-fils s'en profite et lui dit « Mais comment il est mort, papy ? » « C'est arrivé en faisant l'amour, lui dit la grand-mère. » Le jeune garçon répond que les personnes de 90 ans devraient pas faire l'amour parce que c'est très dangereux, mamie, de faire l'amour au-delà de 90 ans. Mais la grand-mère lui explique « Mais nous faisions l'amour seulement le dimanche, depuis 5 ans, très calmement, au rythme des cloches de l'église. Ding pour la mettre. Ding pour la sortir. Ding pour la remettre. Ding pour la sortir. » « Et qu'est-ce qui s'est passé, mamie ? » « Oh là, mon garçon, le marchand de glace s'est passé avec sa clochette. » J'en ai une autre de blague envoyée par Jamel. C'est une blague qui se situe dans un pays du tiers-monde, me dit-il. Il y a un maire dans la ville et son adjoint, ainsi que le chef des projets de la mairie, sont en train de discuter pour résoudre le problème d'un grand trou. Un grand trou qui est dans la grande rue de la ville et qui provoque énormément d'accidents. Alors le maire de la ville dit « Bon, on va mettre un poste de SAMU à côté du trou, comme ça on pourra secourir tout de suite tous ceux qui tournent dans le trou. » Ah, ce sera plus rapide. Son adjoint, l'adjoint au maire dit « Non, 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 mais non, enfin. On va construire une clinique juste à côté du trou. Ce sera plus rapide. Et voilà, plutôt que de faire venir le SAMU du trou jusqu'à l'hôpital, voilà, mettons tout de suite la clinique à côté du trou. » C'est une spéciale du trou, pas aujourd'hui ? Non, le trou, le trou. Ah, d'accord, ok. Et là, il y a le chef des projets qui dit « Mais non, on va combler ce trou. » Pas con. « Et on va creuser un autre trou à côté de l'hôpital de la ville. » Ces deux soeurs siamoises qui se baladent dans un parc, elles sont accrochées par le bras. Voilà, 25 ans, elles sont plutôt pas mal. Tout ça, il y a un mec qui les croise comme ça dans le parc et il va s'adresser à la lune. Il n'a pas fait gaffe au départ, il commence à la draguer un petit peu. Et puis elle fait « Non, d'accord, c'est fin, monsieur, mais voilà, vous voyez, je suis avec ma sœur, tout ça. » Elle fait « Non, mais écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Venez, on va boire un verre au moins dans un café. » Ils vont boire un verre dans un café, ils discutent un petit moment. Et puis ça va, et puis ils s'entendent super bien, ils commencent à rire, ils rigolent. Et puis vraiment, je passe un bon moment avec vous. « Est-ce que vous accorderez de venir dîner avec moi ce soir dans un restaurant ? » Elle fait « Oui, je veux bien, mais il y a ma sœur à côté. C'est spécial, vous comprenez bien, on est accrochés. » Elle fait « Non, non, mais ça ne me pose aucun problème, venez, on va dîner au restaurant. » Donc bon, d'accord, on y va. Le soir, il se retrouve, il s'habille bien, les deux sœurs s'habillent. Il se retrouve dans le restaurant, il commence à dîner, et là, il dîne, il discute, il s'entende vraiment bien. Il commence à lui caresser un petit peu la main. Il fait « Attends, on ne peut pas aller aussi vite que ça, il y a ma sœur juste à côté. » Donc bon, il lui caresse un peu la main, puis il continue à dîner, et puis il sert un verre, et puis il boit. Il fait « Bon, j'habite juste à côté, je vais boire un dernier verre à la maison. » Ah, ils vont boire un verre à la maison, et puis là, ça se passe bien, il commence à l'embrasser. Il fait « Attends, il y a ma sœur Siamoise à côté, ce n'est pas possible. » Il fait « Mais ce n'est pas grave. » Et puis il lui caresse, il commence à se caresser, et puis il commence à faire l'amour, et puis il se déshabille, et puis il baise, il baise, il baise, il baise. Et puis le mec est musicien, sur le mur, il y a une trompette. La sœur Siamoise tape sur l'épaule, il dit « Je ne veux pas vous déranger. » Ils sont en train de baiser comme les fous. « Ça ne vous dérangerait pas si je joue un petit peu de trompette en même temps. » Le mec, il y a un fond, comme ça, il baise. Il fait « Bien sûr que non, elle joue de la trompette. » Là, il se met à jouer un morceau de trompette magnifique, comme ça, les deux, ils font l'amour. Comme ça, elle joue de la trompette. Et puis bon, il passe deux, trois mois, quatre mois, les deux sœurs Siamoise se baladent dans la rue, et puis elle passe dans la rue. D'un coup, il y a une des deux sœurs qui fait « Tiens, regarde, cet immeuble, tu te rappelles ? » C'était chez le mec l'autre fois, tu te rappelles ? « Ouais, c'est incroyable. » « Viens, on va sonner, on va lui dire bonjour. » Et là, elle fait « Mais t'es folle ou quoi, tu connais les mecs, il ne se rappellera jamais de nous. » Ah oui, je l'adore ! Formidable l'histoire ! C'est un type qui rencontre un copain, il fait « Bonjour, je suis là, Robert ! » Alors, Robert dit « Ça va très bien, mais qu'est-ce qui t'arrive ? » « C'est incroyable, tu m'arrives, alors je suis allé au casino la semaine dernière, j'ai tout misé sur le 13, et le 13 est sorti. » « C'est génial, t'as gagné, alors j'ai gagné 10 000 euros. » « 10 000 euros, c'est extraordinaire, alors qu'est-ce t'as fait ? » « Alors là, j'ai dit je rejoue, alors j'ai rejoué, j'ai rejoué sur le 13, et le 13 est encore sorti. » « C'est génial, si le 13 est encore sorti, t'as encore gagné 10 000 euros, et regagné 10 000 euros. » « Et alors, qu'est-ce qu'il s'est fait ? » « Combien de fois il rejoue ? » « Il rejoue, 8 fois. » « Ça fait à peu près 80 000 euros, c'est des cons, au moins. » « Et alors, la neuvième fois, nous, les 80 000 euros sont le 13, et alors, et alors, c'est le 14, c'est le 14, c'est le 14 ! » « Oui, Christine. » « Moi aussi, j'en ai une. » « Je peux sortir ? » « C'est un mec au café qui dit, « Je vous rends un café crème. » « Alors, le serveur, il lui dit, « Un café crème. » » « L'autre, il dit, « Vous vous foutez de ma gueule ? » « Alors, l'autre, il dit, « Non, je me fous pas vos gueules, pas comme ça. » « Et alors, il y a un autre qui arrive, il y a un autre client qui arrive et qui dit, « Et je voudrais un demi, s'il vous plaît. » « Et il y a le serveur qui dit, « Un demi, c'est parti. » « Alors, l'autre, il dit, « Voyez, vous vous foutez de ma gueule. » « Et le serveur, il dit, « Mais non, c'est lui que nous foutons la gueule. » « Elle est bonne. » « Elle est géniale. » « Toutes les histoires drôles dont va se gêner ? » « Un cadeau à repeindre. » « C'est Christine Bravo qui rentre dans la chambre de sa fille, qu'elle trouve vide. » « Sur le lit, une lettre de sa fille. » « Elle imagine le pire en ouvrant la lettre. » « Ma maman chérie, je suis désolé de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. » « Il est l'amour de ma vie, tu devrais le voir. » « Il est tellement mignon avec tous ses tattoos, son piercing et sa super moto. » « C'est pas tout ma petite maman chérie, je suis enfin enceinte et Abdul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois. » « Il veut beaucoup d'enfants avec moi, c'est mon rêve aussi. » « Je me suis enfin rendu compte que la marijuana était bonne pour la santé et soulage les maux. » « Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu'ils seront à court d'héroïne et de cocaïne pour qu'ils ne souffrent pas. » « Entre-temps, j'espère que la science trouvera un remède contre le sida pour qu'Abdoul aille mieux. » « Il le mérite vraiment, tu sais. » « Ne te fais pas de soucis pour moi maman, j'ai déjà 13 ans, je peux faire attention à moi toute seule. » « Et le peu d'expérience qui me manque, Abdul peut le compenser avec ses 44 ans. » « J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants. » « Mais d'abord, je vais avec Abdul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier. » « Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour son permis de séjour. » « Signer ta fille qui t'aime. » « Pas scriptum, je te raconte des idioties maman. » « Je suis chez les voisins. » « Je voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur la table de nuit. » « C'est un fermier qui achète un coq sur le marché. » « Et le vendeur le prévient que le coq est... » « D'ailleurs, on le surnomme DSK, le coq. » « Parce qu' alors, sexuellement, il n'arrête pas. » « C'est-à-dire, c'est marqué sur la fiche « coq, DSK. » « Alors, j'en rajoute un peu pour qu'il soit d'actu. » « Le fameux coq DSK. » « DSK. » « Une bête DSK. » « Mais alors, il n'arrête pas sexuellement, le coq. » « Alors, bon, il achète le coq, le fermier. » « Et de retour à la ferme, effectivement, toutes les poules, dans la matinée même, elles y passent avec le coq DSK. » « Mais alors, il n'y a pas une poule qui ne passe pas par le coq. » « Le coq est un peu surpris. » « Le fermier dit, bon, quand même... » « Là, il faut l'accent. » « Là, il faut l'accent. » « Vous avez dit, bon, vingt-dix coq, là, on ne m'a pas menti. » « C'est un coq plus producteur. » « C'est un coq plus producteur. » « Il n'a pas une poule qui n'a pas passé sous une coq. » « En fermant les yeux, on a l'impression que c'est à la campagne. » « Mais attention, qu'est-ce qu'il fout à la radio ? » « On le veut sur scène. » « Mais ça, c'est le matin, attention. » « Le soir, vous êtes aussi bon ? » « Non, non, l'après-midi, tous les autres animaux de la basque. » « Il n'y a pas un animal qui ne passe pas tout. » « La chèvre, le cheval, le cochon, le coq, il a tout baisé. » « Tous les animaux y sont pensés. » « Vous faites un giscard d'estin paysan. » « Le soir, le fermier dit à sa femme, je suis quand même inquiet pour ce coq. J'ai peur qu'il fasse un arrêt cardiaque. » « Il a baisé toute la ferme. » Et effectivement, le lendemain matin, le fermier découvre le coq gisant au milieu de la cour. Il y a même deux vautours qui sont déjà en train de tournoyer au-dessus du coq. Le fermier, député, s'approche de la dépouille du coq. « Les vautours de la nièvre. » « Ben oui, parce que son coq est mort. » Il y a déjà des vautours au-dessus qui rôdent comme ça. Il s'approche de son coq pour ramasser la dépouille. Et là, il y a le coq qui ouvre juste un oeil et qui chuchote au fermier. « Chut, les vautours. » Ça se passe dans la cour d'une caserne en Italie dans les années avant la guerre de 70. À l'époque où les soldats et notamment les officiers avaient un sabre réglementaire sur le côté. Et dans la cour de la caserne, le colonel au troisième étage qui regardait par la fenêtre s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti qui traversait la cour n'avait pas son sabre réglementaire. Et comme le colonel n'aime pas beaucoup le lieutenant Bertolotti, il en profite pour le faire monter. Bertolotti, montez me voir s'il vous plaît. En passant au deuxième étage au mois des officiers, Bertolotti s'arrête et demande à un copain de lui prêter son sabre réglementaire en lui disant qu'il est appelé par le colonel. Quand il en reçut le colonel, celui-ci est ravi de pouvoir lui mettre une sanction, mais il s'aperçoit vite que le lieutenant Bertolotti, sur le côté, il a bien son sabre réglementaire. Alors il lui dit « Bertolotti, pour les manœuvres de demain, voulez-vous les avancer à 8 heures ? » Oui, mon colonel dit Bertolotti. Il redescend, il s'arrête aux messes, il rend le sabre réglementaire à son collègue et retourne dans la cour où un peu dépité, le colonel se met à la fenêtre et il s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti, qui est en train de traverser la cour, n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle de nouveau, il lui dit « Bertolotti, vous voulez-vous vous remonter ? » Oui, mon colonel, Bertolotti remonte, il s'arrête au deuxième étage et il dit à son collègue « Passe-moi ton sabre, le vieux va me voir encore. » Il remonte, il frappe à la porte et là, le colonel qui se frotte les mains s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti a bien son sabre réglementaire. On t'a reconnu, Babass. Il dit « Pour demain, en fin de compte, les manœuvres, on n'aura qu'à les remettre à 7h le matin. » Oui, mon colonel du Bertolotti, en pensant qu'il est un peu fou, il repasse au deuxième étage, il rend son sabre réglementaire à son collègue et il redescend dans la cour et à ce moment-là, le colonel qui se met à la fenêtre s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti n'a pas son sabre. Alors il appelle le garde qui est à la porte et il dit « Garde, venez vite, passez de l'autre côté du bureau, mettez-vous à la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez ? » Le garde, un peu impressionné, se penche, il dit « Eh bien, mon colonel, je vois le lieutenant Bertolotti, oui. » « Et qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de la tenue du lieutenant Bertolotti ? » « Eh bien, mon colonel dit le garde, je peux dire que le lieutenant Bertolotti n'a pas son sabre réglementaire. » Alors le colonel se tourne dans le garde et lui dit « Garde, vous auriez dû dire, il semble que… » Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1, spéciale histoire drôle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Christine, de l'histoire qu'on avait racontée ici et je vous l'avais dédiée, l'histoire de la jeune ado qui laisse un mot à ses parents où elle leur raconte des horreurs. Et au final, tout ça, c'est pour faire passer une mauvaise note. Et je ne savais pas, il y a Fanny qui m'a écrit pour me dire « Il y a la version de la lettre en réponse. » En effet, c'est le papa qui laisse une lettre pour la jeune fille en question et voilà ce qu'il écrit. « Ma chérie, j'ai donné ta lettre à ta mère. Elle a fait immédiatement un infarctus et nous avons dû l'hospitaliser. Les médicaments la maintiennent en vie. » « Lorsque j'ai expliqué à nos avocats ce qui s'était passé, ils m'ont recommandé de te répudier. Alors tu n'es plus notre fille et nous t'avons retiré de nos testaments. Nous avons mis à la poubelle toutes tes affaires et utilisons ta chambre comme débarras. Nous avons aussi changé la serrure de la porte. Il te faudra trouver un logement. Mais n'essaie pas d'utiliser notre carte de crédit car nous l'avons annulée ainsi que fermer ton compte bancaire. L'argent qu'il y avait dessus, nous allons l'utiliser pour le traitement de ta mère. N'essaie pas de nous appeler pour demander de l'argent. Nous avons de toute façon résilié ton contrat de téléphone portable. Les jouets que tu gardais, tes instruments de musique, ta collection de CD et de photos, nous les avons vendus aux voisins. Celui dont tu disais qu'il te regardait par la fenêtre quand tu t'habillais. Ah, bien sûr, il te faudra trouver du travail puisque nous n'allons plus payer pour toi ni tes études, ni tes cours de musique. Si tu ne peux pas trouver de logement ni de travail, je te conseille d'aller voir Polo. C'est quelqu'un que j'ai connu dans l'armée, je ne sais pas bien ce qu'il fait, mais je lui ai envoyé une photo de toi et il m'a dit qu'une fille comme toi n'aurait aucun mal à vivre dans un pays du Maghreb qu'il connaît bien et où il pourrait t'aider. Enfin, j'espère que tu seras très heureuse dans ta nouvelle vie. L'homme que tu appelais ton papa. Pas scriptum. Ma chérie, c'est une blague, je regarde la télé avec ta mère qui se porte très bien. Je voulais juste te montrer qu'il y a des choses plus graves que de passer les huit prochaines semaines sans sortir et sans regarder la télé pour un mauvais bulletin à cause de ta petite blague. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui partent en vacances avec leur femme ? Non. Ils ont l'impression que ça dure plus longtemps. Quelle horreur ! Elle est bonne en tout cas. Ce qui est grave, c'est qu'ils rentrent de vacances. Il devait être avec sa femme en plus. J'ai une bonne blague envoyée par un auditeur qui dit quand même le football français est assez incroyable. Zidane, c'est un coup de boule. Thierry Henry, c'est un coup de main. Ribéry, c'est un coup de queue. En fait, il y a avec les pieds qui ne savent rien foutre. C'est un petit vieux qui voit un gars en train de pêcher tranquillement au bord de l'eau. Alors le type qui est là au bord de l'eau en train de pêcher peinard sans la présence de quelqu'un derrière lui. Il se retourne vers le petit vieux et il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » Le petit vieux fait « Alors, on pêche ? » Ben oui, vous voyez, ça me détend un peu. Le petit vieux fait demi-tour, s'éloigne. Au bout d'un moment, le pêcheur entend à nouveau derrière lui « Alors, on pêche ? » Ben oui, ça me change du stress de la vie parisienne. Vous voyez, oui, je pêche. Le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne. Une demi-heure plus tard, le gars qui pêche entend à nouveau derrière lui le même petit vieux. « Alors, on pêche ? » Le pêcheur craque. « Il y a trois fois que vous me faites chier. » « Oui, je pêche et je veux être tranquille, merde ! » Et puis il plie ses affaires de pêche. Il enfourche son vélo. Le pêcheur attaque la grande côte qui mène jusqu'au village sur la colline où il est en vacances. Il va essayer de trouver un autre coin. Puis arrivé en haut de la côte alors qu'il est déjà en nage sous les forts, il est à bicyclette, il se retourne pour voir le chemin parcouru. Et il aperçoit en bas de la côte le petit vieux qui est en train de lui faire des grands grands signes. Il se dit « Merde, j'ai dû oublier un truc ! » Il redescend évidemment avec son vélo. Il arrive en bas et l'autre lui fait « Alors, on fait du vélo ? » C'est une femme célibataire qui rentre dans un sex shop car elle veut acheter un sex toy pour agrémenter ses nuits solitaires. Elle dit au vendeur « Bonjour, je voudrais un sex toy. » Le vendeur lui répond très bien « Mais quel genre de sex toy ? » « J'en ai de toutes les formes, de toutes les tailles et de tous les prix. » « Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous me conseillez ? » lui dit-elle. Là, le vendeur lui dit « Écoutez, j'ai un nouveau vibro extraordinaire, c'est le super vibro. » « Suffit de lui dire où vous voulez qu'il aille et il y va. Je vais vous montrer. » Le vendeur pose le vibro sur le comptoir et dit « Super vibro, super vibro, viens dans ma main. » Et comme par magie, le vibro se déplace dans la main du vendeur. La cliente est ébahie et dit « C'est génial, je vous le prends. » Elle paye tout de suite, elle sort du magasin avec son super vibro, à peine monté dans sa voiture. Elle est impatiente de l'essayer, elle s'exclame. « Super vibro, super vibro, viens dans mon minou. » Non, parce qu'après vous allez croire qu'il y a un chat dans la voiture. « Viens dans mon vagin. » Et le vibro atterrit tout droit, là où il faut, il lui procure un terrible orgasme. La jeune femme est tellement prise de plaisir qu'elle se met à zigzaguer sur la route parce qu'elle est en train de conduire en même temps. Elle crie, elle zigzague. Lorsqu'un gendarme, évidemment, lui fait signe de s'arrêter sur le bord de la chaussée. Gendarmerie nationale, puis-je savoir pourquoi vous faites des zigzags sur la route ? « C'est pas ma faute, monsieur l'agent, c'est pas ma faute, c'est à cause du super vibro. » « Super vibro, mon cul, oui. » « C'est un petit garçon dans la classe. La maîtresse, elle écrit au tableau. Elle lève le bras. Et le petit Paul, il dit « Madame, madame, vous avez du poil sous les bras. » Elle est furieuse. Elle le renvoie chez lui. Le lendemain, elle revient, lève l'autre main pour écrire au tableau. Et le petit Paul, il dit « Madame, madame, t'as du poil sous l'autre bras. » Re furieuse, hop, elle le renvoie à la maison. « Arrête, arrête là. » Elle revient et là, depuis d'un coup, elle fait tomber sa craie par terre. Et là, le petit Paul, il dit « Les gars, avec ce que je viens de voir, je peux vous dire qu'on se revoit qu'après les grandes vacances. » C'est la nuit sur une petite route de campagne. Écoute, il y a une voiture qui est arrêtée sur le côté. À l'intérieur, il y a un homme et une femme. Ils ont une envie terrible de faire l'amour. Ils glissent sur la banquette. Ils se laissent aller à toutes les perversions possibles. Et imaginables, une fois, deux fois, trois fois. Et la femme, elle est insatiable. Elle leur demande à dire « Allez, encore, encore ! » Et le mec, à la limite de l'épuisement. Tout d'un coup, il a un petit peu envie de pipi. Ça peut arriver. Oh non ! C'est propre, ça. Non ! Même les bébés. Pas avec toi ! Tu peux surjouer l'indignation maintenant. Tu vois, il sort de la voiture, tu vois. Et puis, il se dit comme ça, je vais me retaper un petit peu. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit ? À quelques mètres de là, il y a un type qui est en train de changer sa roue de bagnole. Alors, il y va et il dit « Excuse-moi, t'as rien contre le libertinage ? » Parce que là, il dit « Je suis avec une salope. » Mais alors, tu ne peux pas savoir. À l'hème sale, on redemande encore, encore. Il dit « J'en peux plus. Toi, je soufflerai bien cinq minutes si ça te dit, va faire. » D'accord, soufflons cinq minutes. Il lui dit « Non, mais tu vois l'entraide entre les hommes ? » Oui, oui, je te remercie. C'est très humanitaire. Mais bien sûr. Il lui dit « Écoute, ça ne te dirait pas de faire un petit tour de ma neige ? Dans ce temps-là, je change ta roue. » Et le type très excité. Il se dit « Oh là là, putain, je vais me proposer un truc comme ça. » Il arrive là-bas et il rentre dans la bagnole. Putain, il lui saute dessus et tout. Il la retourne dans tous les sens. Il font tout un tas de trucs. Il dit « Tant pis, je suis marié, tant pis. Il y va et tout. » La femme aussi, elle dit « Allez, plus de pudeur et plus rien. » Il se lâche à fond. À un moment, il y a une lumière qui se balade dans la bagnole. Oula ! Il se rabille à fond comme ils peuvent. Il se retourne et c'est un flic, dis donc. Il dit « Dites donc, qu'est-ce que vous faites ? » C'est un peu con, d'ailleurs, le flic. À mon avis, moi, j'aurais eu une petite idée à sa place. Enfin bon, il dit « Qu'est-ce que vous faites ? » Et le mec, il dit « Ben, je fais de l'amour à ma femme. » Et le flic, il dit « Mais vous pouvez pas faire ça chez vous ? » À la maison, comme tout le monde. Et l'autre, il dit « Ben oui, ce qu'il y a, c'est que j'ai un seulement de m'apercevoir que c'est ma femme. » « Vous l'avez éclairé, à l'instant. » C'est le mec qui rentre dans un bar. Il est un petit peu bourré. Il se tourne vers la droite. Il dit « Tous ceux qui sont à ma droite sont des merdes. » Et après, il se tourne à gauche. Il dit « Tous ceux qui sont à ma gauche sont des connards. » Et là, il y a un mec qui était à droite. Il va voir le mec. Il dit « Monsieur, je ne suis pas une merde. » Alors, il dit « Mets-toi à gauche, connard. » J'ai une idée sur le chien. Tu n'as pas entendu celle-là ? Il paraît que c'est une histoire vraie. Je ne connais pas que le chien. C'est un mec qui achète un berger allemand. Il est très, très mal avec son voisin. Très mal. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Oui, oui, on l'a. Ce n'est pas la peine. Si, si. Non, non. Elle est super. Il n'y a pas l'ombre d'une petite couille. Rien du tout dedans. Il achète un berger allemand. Et le voisin, il a un yorkshire. Les deux mecs se détestent cordialement. Et tout d'un coup, il voit son berger allemand en fond du jardin, en train de mâchouiller un truc. Il s'approche. Putain, il voit le yorkshire du voisin dans la gueule du berger allemand. Putain ! Il lui retire de la gueule. Il l'emmène à la maison. Il le nettoie. Il le met dans la baignoire. Il nettoie. Il le peigne. Après, il essaye de recoller un peu les morceaux. Il lui remet le petit ruban qu'il avait dans les cheveux. Dans les cheveux. Les cheveux. Dans les poils. Et il attend la nuit. Il passe sous la clôture. Et puis là, il s'arrange pour déposer le petit chien sur l'herbe. Avec une position à peu près normale. Il a eu une crise cardiaque. Un truc comme ça. Bon. Et le lendemain, 14h, le voisin arrive. Ping dong ! Il lui dit. Il lui dit. Vous n'avez rien remarqué de bizarre cette nuit ? Il dit. Non, non. Pourquoi ? Parce qu'il dit. Moi, mon Yorkshire, il était mort. Je l'avais enterré dans le jardin. Et puis, je l'ai retrouvé nickel sur la blouse. Une enseignante d'un collège à Marseille demande à ses élèves. Qui est supporter de l'OM ? Alors, tout le monde lève la main, évidemment, dans la classe. Voilà, nous, on est supporter de l'OM. Moi, madame. Sauf un. Le petit Laurent qui est dans un coin de la classe. Alors, évidemment, la prof lui dit. Mais pourquoi tu ne lèves pas la main, toi comme tous tes camarades ? Parce que moi, je suis pour le PSG, madame. Alors, la prof lui demande des explications. Tous les autres le regardent, évidemment, avec un oeil noir. Il dit. Bah oui, ma maman et mon papa, ils sont pour le PSG. Alors, toute ma famille est pour le PSG. Alors, moi aussi, je suis pour le PSG. Très énervé. La prof hurle. Il dit. Alors, si ta mère était une salope, si ton père était un enculé, toute la famille des bons à rien, tu serais quoi ? Ah bah, je serais un supporter de l'OM, madame. C'est Olivier de Carsezon qui va se confesser chez M. le curé à Morlaix. M. le curé, je me confesse d'avoir protégé de la Gestapo une jeune femme juive en l'hébergeant, certes, dans les caves de mon château, mais ce, contre des faveurs sexuelles. Ah, mon fils, dit le curé, il est vrai que le péché de la chair est grave, mais en même temps, vous lui avez sauvé la vie à cette jeune femme juive. Allez, allez en paix, récitez 200 fois le notre père. Mais la question n'est pas là, dit Olivier de Carsezon. Mais quel est votre problème, alors, mon fils ? Est-ce que je dois lui dire maintenant que la guerre est finie ? Rires Si ça te fait marrer, tu peux passer le week-end avec Béni Chou, tu vas t'amener. Rires Pas du tout, parce que... Ce genre de truc te fait rire, là, tu peux, tu peux... C'est une histoire anti-juive et anti-bretonne. Pour une fois, on devrait être ensemble. Rires Quoi, t'es juif, toi. Moi, non, t'es pas bretonne non plus. Rires C'est une blonde qui a des problèmes financiers. Elle décide de kidnapper un enfant afin d'obtenir une rançon en échange. Vous la connaissez, cette histoire ? Non. Alors, elle kidnappe un enfant en allant dans un parc. Elle voit un petit garçon. Elle attrape le garçon derrière un arbre. Et elle écrit sur une feuille. J'ai kidnappé votre enfant. Laissez 25 000 euros dans un sac en papier brun derrière le grand chêne du parc à 7h du matin demain. Elle signe la blonde. Elle accroche la feuille à l'intérieur de la veste du petit garçon. Et elle lui dit de retourner chez lui. Le lendemain matin, la blonde retourne dans le parc pour voir si les 25 000 euros sont au pied de l'arbre, comme elle l'avait demandé sur les instructions. Et le sac est bien là. Il y a un sac. Et dans le sac, il y a bien 25 000 euros avec un mot. Et la blonde lit le mot. Et sur le mot, c'est écrit. Voici votre argent. J'aurais jamais cru qu'une blonde pouvait faire ça à une autre blonde. Rires C'est trois mamies qui sont sur un banc. Mais moi, mon fils, il est curé. Tout le monde l'appelle mon père. Je suis si fier. Moi, le mien de fils, il est évêque. Et quand tout le monde le salue, tout le monde dit mon seigneur. Moi, c'est mieux que vous. Le mien, il fait des films porno. Ah bon ? Oui, il a un sexe de 35 centimètres. Dès qu'il baisse son slip, tout le monde fait « Oh, mon Dieu ! » Rémi. Ah, Rémi. Bonjour, Rémi. Bonjour. Ça va bien ? Oh, il est tout petit, Rémi. Je ne sais pas si j'aurais pas dû raconter l'histoire. Le pauvre Rémi. Il a l'air tout jeune. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi ? J'ai l'habitude d'entendre des blagues comme ça chez vous. Ah bon, alors ça va, Rémi. Quel âge t'as, Rémi ? 14 ans. Et t'appelles pourquoi ? J'ai perdu ton mail. Parce que j'ai quelques quittes blagues à raconter. Ah bah toi aussi. Uniquement des trucs salaces, Rémi. Oui, oui, ils sont pérécurés. Allez, on écoute alors. Dans la première, c'est un belge qui sort de chez le médecin. Zut, je ne me rappelle plus si le docteur m'a dit Capricorne ou Balance. Je vais être obligée de retourner le voir. De retour au cabinet médical, il demande. Docteur, vous m'avez dit Capricorne ou Balance ? Le médecin répond. Cancer, monsieur. Cancer. Bravo. On la connaissait. Mais il l'a bien raconté. On la connaissait, mais dans la voix d'un gamin, c'est encore plus drôle. Je ne l'ai pas raconté par un mec de 14 ans. C'est ça. Une autre, Rémi ? Un belge se rend chez son médecin. Après l'avoir ausculté et au vu de diverses analyses, le médecin ennuyé lui déclare. Écoutez, je vais être franc, vous souffrez d'une blénoragie. Blénoragie ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça vient du grec. Ah, le salaud, j'aurais dû m'en douter. Bravo. Il est bien, Rémi. Bravo, Rémi. Mais c'est vrai que le fait que ce soit un gosse qui les raconte... C'est un bon concept. C'est un bon concept. Il le raconte bien proprement. Mais il devrait nous appeler de temps en temps pour nous en raconter. Il n'a pas terminé une autre, Rémi. C'est un belge. Un patron à sa secrétaire. Madame, vous avez fait 20 fautes dans cette lettre. Vous ne l'avez pas relue ? J'ai pas osé. Et pourquoi donc ? C'est écrit confidentiel en haut à gauche. Elle est mignonne. C'est un curé de campagne qui joue au match des auditeurs et qui gagne un week-end dans un petit hôtel charmant des Alpes pendant l'hiver. Et comme ce week-end est pour deux personnes, évidemment, il se demande avec qui il pourrait bien aller profiter du week-end gagné sur Europe 1. Alors il propose à la mère supérieure. J'aime bien les histoires de couvrir. Mais les histoires de couvrir, c'est quand même... C'est très sûr qu'elles ont soin de s'entendre. Mais on y va quand même. Alors il emmène la mère supérieure avec lui pendant ce séjour à l'hôtel. Ils arrivent, pas de mal, ils s'aperçoivent qu'ils ont une chambre avec un lit pour deux personnes. Pas la possibilité d'avoir de lits séparés, ni même chacun sa chambre. La bonne soeur est évidemment un peu gênée et en peur de la tentation de son compagnon qui a déjà eu quelques antécédents par le passé. C'est un curé. Il ouvre alors la fenêtre... Un curé à Sarcelles. Il ouvre alors... On va l'inviter à la fête. On voit qu'on peut toujours réaménager une histoire. Elle ouvre alors la fenêtre de la chambre. Elle prend dans sa main une poignée de neige. Parce que c'est un séjour à la neige. Elle prend une poignée de neige dont elle garnit son sexe. Le froid permettant de dissuader d'éventuelles envies. Elle se retourne alors vers le curé. Et elle reste alors interloquée parce qu'elle voit le curé enrouler son chapelet autour de son pénis. La mère supérieure est un peu chiquée. Elle lui dit mais qu'est-ce que vous faites ? Et le curé lui dit bah ma soeur vous savez quand il y a de la neige il est plus prudent de mettre des chaînes. C'est terrible. C'est un garçon qui va avec son papa paysan pour la première fois à la ville dans un centre commercial. Et ils sont tous les deux abasourdis par presque tout ce qu'ils voient dans ce centre commercial. Et plus particulièrement par deux murs brillants de couleur argent qui s'ouvrent en deux et qui se referment de temps en temps. Le petit garçon dit à son papa c'est quoi papa ? Le père n'ayant jamais vu un ascenseur de sa vie répond Fils j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Je sais pas ce que c'est ça. On va s'installer devant puis on va regarder ce que c'est. Alors que le petit garçon et son père regardent avec admiration ce truc qui s'ouvre, qui se referme. Une vieille dame dans un fauteuil roulant avance jusqu'au mur, rentre dans l'appareil, appuie sur le bouton, disparaît. Les murs s'ouvrent et là des chiffres défilent séquentiellement sur un cadran au-dessus des murs. Les deux hommes, le petit garçon et son père continuent de regarder jusqu'à ce que les chiffres se mettent à défiler dans l'ordre inverse. Les murs s'ouvrent à nouveau et une très belle jeune femme de 24 ans sort. Le père ne pouvant pas lever les yeux de la jeune femme murmure à son fils va chercher ta mère. Ce sont les sept nains qui vont au Vatican. Vous connaissez ça ? Non ? Non, non, non. Alors les sept nains vont au Vatican et comme c'est quand même les sept nains, on les laisse rencontrer le pape Benoît XVI en personne. Et c'est Grincheux qui est désigné porte-parole du groupe. Grincheux, mon fils, dit le pape, que puis-je faire pour toi ? Grincheux demande, excusez-moi votre honneur, mais est-ce qu'il y a des bonnes sœurs naines à Rome ? Le pape est surpris par cette question étrange, réfléchit un instant et répond « Non, Grincheux, il n'y a pas de bonnes sœurs naines à Rome. » À ce moment-là, on entend quelques nains qui ricanent doucement. Grincheux se retourne et son regard cinglant les ramène au silence. Il se tourne à nouveau vers le pape et dit « Alors dites-moi, votre excellence, y a-t-il des bonnes sœurs naines en Europe ? » Le pape, perplexe, réfléchit à nouveau et dit « Non, non, Grincheux, il n'y a pas de bonnes sœurs naines en Europe non plus. » Cette fois, les autres nains se mettent à rire bien fort. Alors à nouveau, Grincheux les réduit au silence et se retourne vers le pape et dit « Monsieur le pape, y a-t-il au moins une bonne sœurs naines quelque part sur terre ? » « Monsieur le pape, il parle comme ça, Grincheux. » « Il est pied noir ? » Le pape est désarçonné par cette question et répond « Je suis désolé mon fils, il n'existe pas une seule bonne sœurs naines sur toute la terre. » Et là, les autres nains éclatent de rire, se roulent par terre, à les larmes de l'hilarité, leur montent aux yeux et ils commencent à chanter « Grincheux à baiser, un pingouin, Grincheux à baiser, un pingouin ! » Ces trois types qui sont en taux, la prison de la santé, il y en a un qui dit, lui il a pris de la cocaïne, et il dit « Les gars, on va s'échapper, on va écarter les barreaux avec la force de nos bras, on va latter un coup de latte dans la porte, on va casser la gueule à tous les gardiens et à nous la liberté. » L'autre à côté, il a pris du LSD et il dit « Mais non, c'est beaucoup plus simple, on va devenir métal liquide, on va passer sous la porte, on va devenir ensuite un papillon et on va s'envoler. » Et le troisième, lui il a pris un joint et il dit « Eh, pourquoi vous évalez ? On n'est pas bien là, les gars ? » Ce mec, après la guerre, tout d'un coup, il entend tutut derrière lui, tout le monde crève de faim, il voit son pas dans une Rolls blanche, décapotable. Il dit « Mais qui se fout là-dedans ? T'es chauffeur ? » Il dit « Non, non, la Rolls, elle est à moi. » Il dit « Tu sais, je travaillais à l'usine de chimie là-bas, de l'autre côté, et j'ai trouvé le moyen de faire du beurre avec de la merde. » Et lui, il dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? » Il dit « Non, non, je te jure, 300 000 tonnes sur Paris, 800 000 tonnes sur la province et tout, il dit « Je suis richissime. » Il dit « Attends, je ne te crois pas. » Il dit « Monte, tu montes dans la Rolls blanche, ils arrivent à l'usine, en fait. En fait, il y a deux, trois étages de plus qu'il a fait construire dans l'usine. Et il dit « Tu vois, il y a des camions de merde qui viennent de tout le département. Ils montent dans le collimation comme ça, la merde est déversée en haut. L'autre, il dit « Qu'est-ce que tu me racontes ? » Il dit « Mais je te jure, je t'explique. » La merde est refroidie à l'azote liquide à moins 360 degrés. Ensuite, elle est réchauffée au carbone à l'état juge ou. Et à la fin, ça devient du beurre. L'autre, il est sur le cul. Il dit « Viens, viens, je vais rentrer dans mon bureau. » On a un bureau, 400 m² de bureau. Il appuie sur l'interface. Il y a une petite gonzesse qui arrive avec une paniette, avec des petits toasts. Et avec du beurre, il dit « Mais dis, je vais te faire goûter. » L'autre, il dit « Non, 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 mais dis si. » Il dit « Je te le dis, putain, 300 000 tonnes sur Paris, 800 000 tonnes sur la province. » Il dit « Vas-y, goûte. » L'autre, il prend un petit peu de beurre. Il le met sur le toast. Il mange. Et puis, au bout d'un moment, il dit « C'est un goût de merde. » Et l'autre, il dit « Oh, bah oui ! » Ah, une blague sicilienne. C'est une jeune sicilienne de 16 ans qui va voir sa mère et qui lui dit que depuis deux mois, ça y est, elle s'en est aperçue. Elle est enceinte. Scandale ! Dans la famille sicilienne, crie, pleure. Alors là, mais c'est qui ce porc qui t'a mis enceinte ? Je veux savoir. Tu vas aller le dire à ton père. Tout de suite, la gamine, une fois seule, prend son portable et appelle l'homme qui l'a mis enceinte. Une demi-heure plus tard, une Ferrari s'arrête devant la maison familiale sicilienne. On sort un type un peu grisonnant, mais très bien habillé. BCBG, en quelque sorte. Il s'adresse aux parents siciliens. « Bonjour, votre fille m'a informé, ça y est, elle vous l'a dit. Oui, c'est moi qui l'ai mise enceinte, mais je ne peux pas l'épouser car je suis déjà marié. Mais je vais faire quelque chose pour l'enfant à venir. Si c'est une fille, je peux faire mettre à son nom trois magasins, deux appartements, une villa et un compte de 500 000 euros. Si c'est un garçon, je mettrais deux usines en plus et 500 000 euros. Si c'est des jumeaux, une usine est 250 000 euros chacun. Et si jamais elle perd l'enfant, hélas, on a le père. Et si jamais elle perd l'enfant, tu la rebaises. Vous connaissez l'histoire des deux clochards qui se rencontrent ? Ils sont sur un trottoir et il y en a un qui se tourne vers l'autre et il dit « T'as déjà déjeuné ? » et l'autre il dit « Souvent ». Il y a un film de guiterie génial qui s'appelle « Ils étaient neufs célibataires ». Il y a des clochards qui veulent en recruter un nouveau. Il y en a un qui dit « Tu vois, lui, là-bas, il est plus pauvre tout seul qu'à nous six réunis. » Il y a une blague qui m'a été envoyée par un auditeur qui n'est pas loin de ce que vous venez de raconter, Pierre Bénichoux. C'est une dame un peu ronde, on peut même dire grosse, qui est abordée dans la rue par un type qui est un mandy, qui dit « J'ai pas mangé depuis trois jours ». Et elle lui répondra « Si seulement j'avais votre volonté ». Le père, il chope sa vie, qui est en train de se masturber avec un concombre. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, chéri ? » « Écoute, papa, les maladies, les machins, tout, moi, je préfère faire comme ça, voilà, je vis ma sexualité comme ça. » Et puis deux jours après, elle rentre et elle voit son père qui a le concombre dans le cul et qui a un pastis devant lui. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, papa ? » Il dit « Quoi, on ne peut plus boire l'apéro avec son gendre ? » C'est un mec qui rentre à la maison et puis, tu vois, sa femme, il a diminué et tout, puis il rentre à trois heures, évidemment, il se glisse dans le lit, tu vois, il essaye de ne pas réveiller sa femme, elle se réveille quand même et le pouce du coude, elle fait « Il est quelle heure ? » Il lui dit « Il est une heure ». Et à ce moment-là, la pendule, elle fait « Ting ! Ting ! Ting ! » Et là, le mec, il se tourne vers la pendule, il dit « Ah, ça va ! » On le sait qu'il est une heure du matin, il n'a pas la peine de répéter trois fois. C'est un petit garçon au zoo, il lance une cacahuète, un petit singe et le petit singe, il regarde la cacahuète que ça, il se la met dans le cul et après, il la mange. Il dit « Papa, 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 rien ! » Il dit ça à son père, il relance une cacahuète, effectivement, il prend une cacahuète, il se la met dans le cul et il la mange. Le père, il est halluciné, tu vois, lui aussi, il essaye, il lance une cacahuète, tac, le petit singe jette dessus et ça va dans le cul, tac, il la mange. D'un coup, il s'appelle « Il y en a 63. » Et alors ? Non, ils appellent le gardien du zoo et ils disent « Dites donc, votre petit singe, il a un souci ou quoi ? » Il donne une cacahuète, ça met dans le cul la main. Il dit « Non, il n'a pas de souci du tout, au contraire, il est très intelligent. » Parce qu'il a donné une pêche et il n'avait jamais pu chier le noyau. Maintenant, il regarde si ça passe. J'ai une blague de musicien et il n'y a pas un gros mot. Et comme par hasard, elle n'est pas drôle. Et c'est un mec qui va dans un magasin de perroquets. Il y a deux perroquets qui sont l'un à côté de l'autre. Il y en a un très très beau, il a des plumes superbes. Il chante, il chante, il n'arrête pas de chanter. Puis il y a un autre qui est tout rabougri à côté, tout gris, tout vieux. Voilà, alors il dit « Je voudrais acheter ce perroquet. » Le marchand, il dit « Écoutez, je vous fais 10 euros les deux. » Et l'autre, il dit « Non, je ne veux pas du deuxième. » « Je ne veux pas, je ne veux que le beau, moi. » Il dit « Non, je les vends par deux. » « Bon, d'accord, je vais acheter les deux. » Et puis l'autre le laisserait s'envoler par le balcon. Et l'autre, il dit « Je ne vous le conseille pas, c'est le compositeur. » « Assez, il est bien. » « Assez, il est bien. » « Assez, il est bien. » « C'est un gars qui est étendu depuis près d'une heure à côté de sa nouvelle petite amie après une relation sexuelle qui a été, il faut le dire, des plus torrides. » Ils sont là tous les deux. Ils commencent à apprécier ce moment. L'après, je ne sais pas si vous aimez ça. L'après, il n'y a plus, moi. Voilà, c'est là, ils sont là. Puis il s'aperçoit que sa petite amie continue à lui tripoter les testicules. Et il voit qu'elle semble tout particulièrement apprécier cette partie de son intimité. Alors tout en profitant des caresses, le gars quand même finit par se tourner vers elle au bout d'une petite demi-heure. Elle lui dit « Mais pourquoi aimes-tu autant faire ça ? » Et là, elle lui répond « Les miennes me manquent tellement depuis mon opération. » C'est à la ferme. Il y a un cheval qui est très malade. Et le paysan qui dit « Vendue, si dans trois jours, le cheval n'est pas remis, il faudra la botte. » Il y a le cochon qui a tout entendu et il dit au cheval « Lève-toi, lève-toi, lève-toi. » Le cheval est trop fatigué, il n'arrive pas à se lever. Et le deuxième jour, le cochon dit au cheval « Lève-toi vite, lève-toi vite, sinon ils vont t'abattre. » Le cheval ne peut toujours pas se lever. Le troisième jour, le cochon essaye encore « Lève-toi, cheval, lève-toi, sinon ils vont t'abattre. » Le cheval se lève enfin. Et heureux, le paysan dit « Pour fêter ça, on va tuer le cochon. » Moralité, toujours s'occuper de ses affaires et fermer sa gueule. C'est le pape qui arrive à Madrid, vous savez, pour les JMJ. Voilà, bravo. Il y a une limousine qui est mise à sa disposition, ça va de soi. Et puis là… Ça me fait rire ce soir. Vas-y, là déjà tu la vends bien là, on a envie. Et le pape dit « Bon, il faut quand même que je montre que je suis un pape moderne. » Il dit au chauffeur de la limousine « Écoutez, en fait, ça ne se sait pas, mais j'adore les grosses voitures et j'adore conduire. Vous ne voulez pas me laisser conduire ? » Si vous voulez, le chauffeur, après de longues hésitations, évidemment, accepte. Et le pape conduit lui-même la limousine. Le chauffeur se met à l'arrière et le pape prend le volant. Il démarre, il emprunte le périphérique autour de Madrid. Il commence à pousser la voiture, histoire de voir quand même ce que la limousine a dans le moteur. Et là, il se fait flasher par la gendarmerie espagnole. Et évidemment, le gendarme espagnol qui dévoie la photo. Tout de suite, il prend son taquille. Il appelle le chef de la gendarmerie espagnole, évidemment. « Allô, chef ? Oui, je vous entends. Nous venons d'arrêter quelqu'un de très très important pour excès de vitesse. » « Ah bon ? Les préfets de la région ? Non, non, non. » « Tu peux faire l'accent espagnol et pas l'accent allemand ? » « Tu nous fais une blague espagnole avec l'accent de papachute. » « Il ne pouvait pas organiser les JMJ en Allemagne, merde. » « Surtout pour Benoît Sass. » « C'est quelqu'un d'important, non ? » « C'est quelqu'un d'important. » « De mouille importante. » « Mouille importante. » « Non, plus importante qu'une préfète. » « Ah, plus importante qu'une préfète. » « C'est pas possible, mais de qui il s'agit ? » Et là, le gendarme me dit « Écoutez, je ne sais pas de qui il s'agit, mais il a les papes comme chauffeurs. » « C'est Christy Bravo, elle se plaint à sa copie. » « Et tu sais, avec mon mec, je ne m'éclate pas au lit. » « Je ne sais pas. » « Il est bien physiquement. » « Il me prend dans ses bras. » « Il me caresse un peu partout. » « Je ne trouve pas ça terrible, terrible. » « Je ne sais pas. » « J'y arrive pas. » Alors, la copine de Christine, écoute, « C'est une question d'humeur. » « Tu devrais mettre plus d'ambiance. » « Te montrer plus sensuel quand vous faites l'amour. » « Mais comment ça, plus sensuel ? » « Écoute, tu dis ça, copine. » « T'as qu'à regarder sur Canal+, le film X, le premier samedi du mois. » « Tu sais, la fille, pour exciter son partenaire et aussi les téléspectateurs, elle simule. » « Comment ça, elle simule ? » « Elle pousse des petits cris pour faire monter le désir. » « Alors voilà, t'as qu'à faire la même chose. » « Tu regardes Canal, tu vois comment la fille, elle fait, comment elle crie avec le mec. » « Et voilà, si ton excitation ne vient pas vraiment pour créer une ambiance, tu fais comme elle. » « Pourquoi moi ? » « Arrive le jour du câlin. » « Et là encore, vraiment, rien de terrible de la part du mec. » « Alors, Christine, qui a regardé la veille le film X sur Canal. » « Sur Canal. » « À l'autre, qu'à l'une place. » « Il se souvient des conseils de son ami. » « Alors, il faut que je fasse comme... » « Pendant l'amour, hein. » « Il faut que je fasse comme ce que j'ai vu à la télé. » « Et là, pendant que le mec qui lui fait l'amour, Christine commence à faire... » Charlotte, vous avez une histoire à nous raconter, il paraît. « J'ai une histoire trop mignonne, mais elle est très con. » « Ah oui ? » « Celle des oeufs dans le frigidaire, vous la connaissez ? » « Non. » « Il y a six oeufs qui sont dans le frigidaire, alignés. » « Puis, il y a le sixième, il se penche, puis il regarde le premier oeuf, et puis il dit au cinquième, « Putain, regarde la tronche du premier oeuf. » « Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. » « Dis-donc, il a une tête de cul. » « Comment il supporte d'être comme ça, le pauvre vieux ? » Alors, il y a l'oeuf numéro 5 qui tape sur le cou du oeuf numéro 4 qui lui dit « Putain, regarde l'oeuf numéro 1. » « Il a une trombie, le pauvre vieux. » « Oh, il est affreux. » « Puis, ça suit comme ça. » « Puis, au fini, il y a l'oeuf numéro 3 qui tape sur l'oeuf numéro 2 et qui dit « Regarde discrètement la tronche de l'oeuf numéro 1. » « Putain, il a une gueule de cul. » « Tu peux même pas imaginer. » À ce moment-là, discrètement, il y a l'oeuf numéro 2 qui se retourne pour regarder la tronche du numéro 1 et qui se retourne vers le numéro 3 qui lui dit « Mais t'es con ou quoi ? C'est un kiwi. » « Ah oui, elle est jolie. » « Ah non, elle est bien. » « Elle est délicieuse. » « Enfin, un peu vulgaire. » « C'est un peu trop le cul pour nous, là. » « Moi, j'ai une histoire bucolique. » « C'est une histoire d'une promenade. » « Il y a trois steaks hachés qui se promènent dans la montagne. » « Comme ça, ils font une petite excursion. » « Et alors, ils ont... » « Tu la connais ? » « Tout le monde la connaît. » « C'est quand même pas celle à laquelle on pense. » « Non, non, non. » « J'espère que c'est une nouvelle. » « Mais disez-vous ! » « Et puis alors, ils sont là, ils se promènent, ils se gambadent. » « Ils sont contents, tout d'un coup. » « Il y a un steaks hachés. » « Il voit pas rien. » « Il manque un... » « Alors, il dit à l'autre. » « Mais où il est le troisième steaks hachés ? » « Alors, il dit... » « Non, mais non, mais non. » « Alors, il voit plus personne. » « Alors, il pleure, il pleure, il pleure. » « Et il dit pourquoi ils m'ont laissé, ils m'ont laissé, ils m'ont laissé. » « Et il y a les deux autres qui arrivent. » « Mais pourquoi, moi, elle fait ça ? » « Et toi, c'est ce qu'il dit, il fait deux autres. » « Oui, je sais ce qu'il dit. » « Ça, on sait ce qu'il dit. » « Oui, là, c'est ça. » « Il s'est caché. » « Ah, ouais ! » « Mais enfin, Pierre ! » « Et François... » « Pierre, ça fait dix ans qu'on la raconte, cette histoire. » « Eh ben, on me la raconte cet été. » « Je dis, je vais la raconter. » « Ils la connaîtront sûrement. » « Rires » « Qui sait pourquoi ils ont un neurone, les majorettes ? » « Non. » « Pour pas chier partout comme une pouille. » « Rires » « Ça vous fait rire, mademoiselle Motron ? » « Ah ben, c'est bien la première fois qu'on arrive à faire rire Isabelle avec une blague. » « Regardez, il est vert de jalousie, Bénichoux. » « Moi, comme on m'a dit que c'était une intellectuelle, j'arrête pas de lui faire des plaisanteries très chiques. » « C'est pour pas qu'elle chie partout. » « C'est une petite fille de 6 ans qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. » « À côté se trouve un terrain vague où des ouvriers construisent une autre maison. » « La petite fille commence à aller voir de plus près ce qui se passe sur ce chantier. » « Après quelques jours, elle devient comme ça naturellement la mascotte du projet et la mascotte de ce chantier. » Le chef de chantier lui donne même des petites tâches à accomplir afin qu'elle participe. À la fin de la première semaine, le chef de chantier lui tend une enveloppe de paye pour la remercier. L'enveloppe contient la somme, évidemment symbolique, de 5 euros. Toute contente, la petite fille rentre chez elle et raconte son histoire à sa maman. La mère est amusée et dit à sa fille que le temps est venu d'ouvrir un compte à la banque pour y déposer ce premier salaire. À la banque, la caissière, elle aussi, est tout éblouie par cette jolie histoire que la fillette raconte de sa voix fluette. « J'ai travaillé dans la construction à côté de chez nous. On construit une maison. » « Ah, il fallait la petite fille. » « Non, 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 mais il s'est entraîné. » « Elle a la voix de la trinfette, alors, la petite fille. » « Et la vieille dame, parce qu'elle dit « Mais non, ma petite fille. » D'ailleurs, tous les employés et tous les clients de la banque écoutent la petite fille en souriant. La caissière demande alors à la fillette si elle pense retourner travailler au chantier la semaine prochaine. « Faut voir ! » répond l'enfant. « Faut voir, parce que d'abord, je voudrais manger des carottes. » « Alors, voir quoi ? » répondent en cœur plusieurs clients et plusieurs employés de la banque. Et la fillette répond « Bah, faut voir si ces enculés de chez Big Mac se décident à nous livrer ce putain de placo de merde. » « Bon, j'ai une histoire pour Caroline Diamant. » C'est un camionneur qui s'arrête à feu rouge et là, Caroline le rattrape, le camionneur. Et là, Caroline sort de sa voiture en courant vers le camion et frappe sur la porte du camion. Le camionneur descend sa vitre et là, Caroline lui dit « Monsieur, monsieur, bonjour, mon nom est Caroline Diamant et je vais vous dire que vous êtes en train de perdre votre cargaison. » Le camionneur l'ignore et continue sur la rue. Quand le camion s'arrête à un autre feu rouge, sans m'être plus loin, Caroline le rattrape encore une fois. Elle descend en courant de son automobile, elle court au camion, elle frappe sur la porte. Le camionneur redescend une fois encore sa vitre et là, Caroline lui dit comme si elle ne lui avait jamais parlé « Bonjour, je suis Caroline Diamant et je vais vous dire que vous perdez votre cargaison. » Le camionneur secoue la tête, il ignore encore une fois Caroline et il continue sa route. Quand le feu passe au vert, il embraye, il poursuit son chemin et là, il s'arrête d'un seul coup. Il se dépêche, il sort de son camion, il court jusqu'à l'automobile de Caroline Diamant, il frappe à la vide de Caroline, Caroline baisse sa vitre et descend sa vitre. Et là, lui, le camionneur, il lui dit exaspéré « Bonjour, je suis Dédé, c'est l'hiver, il neige et je conduis un camion de la DDE. » Caroline et Pierre sont dans un train entre Paris et Rome, ils sont dans la même cabine de wagon-lit. Ils se sont un peu gênés d'avoir à partager autant d'intimité, comme ils sont fatigués, ils s'endorment très vite. Pierre est sur la couchette du haut, Caroline est sur la couchette du bas, mais vers une heure du matin, Pierre Bénichoux se penche au-dessus de la couchette du bas et il réveille Caroline. « Caroline, Caroline, excuse-moi de te déranger, mais il fait terriblement froid, t'aurais pas la gentillesse de me donner la couverture qui se trouve dans le casier ? » « J'ai une bien meilleure idée, dit Caroline, faisons semblant que nous sommes tous les deux mariés, juste pour une nuit, ça te va ? » « Quelle idée intéressante et excitante, dit Pierre, je suis tout à fait d'accord. » « Bon, bah alors va la chercher toi-même, ta couverture et fais pas chier. » J'ai une blague qui concerne encore Caroline et son mari, ils sont en train tous les deux d'installer un nouvel ordinateur et ils doivent choisir un mot de passe quand on installe un nouvel ordinateur, on choisit un mot de passe. Alors le mari de Caroline, un peu macho, choisit le mot de passe et il est impatient de voir les réactions de sa femme. Lorsque l'ordinateur leur demande le mot de passe, elle regarde son époux, lui il la regarde et il lui dit « tape pénis ». Alors évidemment, Caroline explose de rire, l'homme se tourne vers les camps et découvre que l'ordinateur indique « trop court ». C'est deux chiens dans la salle d'attente du véto, un énorme dog allemand de moins 80 kilos et un canichinat. Et le dog allemand demande au canichinat. Vous la connaissez ? Je la connais. Allez-y, alors vous racontez mieux que moi. Oui, c'est un tekel et un dog allemand, ils sont dans la salle d'attente du vétérinaire et puis ils papotent pour tuer le temps. Il dit « t'es là pourquoi ? » et le dog allemand, il demande ça au tekel et le tekel, il dit « voilà, on va me couper les couilles ». Il dit « ah bon, pourquoi ? » Il dit « mais je l'ai mérité ». Mon maître, il m'avait dit « écoute, tu vas encore niquer la chienne de la voisine et puis je te coupe les couilles ». Et puis l'autre jour, elle sortait du tout à l'étage, elle avait un petit ruban dans les cheveux. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai creusé sous le grillage, j'ai foncé, je l'ai attrapé et puis je l'ai bourré. Et donc, on me coupe les couilles. Il n'y a pas tout ça dans ma blague, moi. Et le dog allemand, il dit « et toi ? » Et le dog allemand, dis-moi, c'est presque la même chose, mais dis-moi, c'est ma maîtresse. Je dors avec ma maîtresse, je dors dans le… on est très fusionnels tous les deux. Puis l'autre matin, elle était dans la douche, la porte était ouverte, elle a laissé tomber la savenette par terre, elle s'est penchée pour ramasser la savenette. Il dit « là, j'ai vu, ça croupe, je n'ai pas pu me retenir, je fais comme toi, je l'ai attrapé. Je l'ai bourré, bourré, oui. » Et le Tegel, il dit donc « alors, on te coupe aussi les couilles ? » Il dit « non, non, moi, on ne me fait que les griffes. » C'est une visite à la ferme, c'est une blague de Toto. Quand on en est aux blagues de Toto, croyez-moi, c'est que je n'ai pas mieux en magasin. On n'est que mardi. La maîtresse de Toto vérifie les connaissances de ses élèves. Bon alors les enfants, pouvez-vous me dire ce que donne la poule ? Un élève lève le doigt, il dit « des oeufs, madame, des oeufs, madame. » La maîtresse le félicite, elle continue « et que nous donne le cochon ? » Un autre élève demande la parole, il dit « de la viande, maîtresse, de la viande. » « Très bien. » Enfin, elle demande « qu'est-ce que nous donne la vache ? » Toto lève le doigt, il dit « des devoirs, madame, des devoirs. » L'instit présente à la classe un nouvel élève qui vient du Japon. Les enfants voient ce nouvel élève qui s'installe et qui s'appelle Sakiro Suzuki. Le cours commence, l'institutrice démarre, elle dit « bon, voyons un peu qui maîtrise l'histoire de la culture franco-américaine. » Qui a dit « donnez-moi la liberté ou la mort ? » Pas un murmure dans la salle, mais le japonais Suzuki lève la main. Patrick Henry en 1775 à Philadelphie. L'institutrice dit « très bien, Suzuki. » Et qui a dit « l'État et le peuple, le peuple ne peut pas sombrer. » Le japonais Suzuki lève la main. « Abraham Lincoln en 1863 à Washington, madame. » L'institutrice dit « excellent, Suzuki. » Maintenant, qui a dit « je vous ai compris ? » Suzuki est toujours le seul à lever la main. Et il dit « Charles de Gaulle. » L'institutrice regarde tous ses élèves. « Enfin, honte à vous tous. » Suzuki qui vient d'arriver, qui est japonais, il connaît l'histoire française et l'histoire américaine mieux que vous. C'est honteux, enfin. On entend une petite voix au fond de la classe qui dit « allez tous vous faire enculer, connard de japonais. » « Qui a dit ça ? » demande l'institutrice. Et là, le japonais Suzuki dit « général MacArthur, 1942, canal de Panama. » Et il dit la Cossa 1982 lors de l'assemblée générale de General Motors. La classe est plongée dans le silence et on entend un discret « il me fait vomir ». L'institutrice hurle dit « qui a dit ça ? » Et là, Suzuki répond « George Bush seigneur au premier ministre Tanaka pendant un dîner officiel à Tokyo en 1991. » Un des élèves se lève à l'heure et crie « pompe-moi le gland ». Suzuki s'ensourvillé dit « Desca à une femme de chambre du Sofitel de New York, 2011. » Un autre élève lui hurle à l'heure « Suzuki, espèce de grosse merde. » Et là, Suzuki dit « Valentino Rossi lors du Grand Prix de moto en Afrique du Sud en 2002. » Un autre élève crie encore plus fort « Casse-toi, pauvre con ! » Et Suzuki dit « Ça, c'est trop facile. » Nicolas Sarkozy, au salon de l'agriculture, 23 février 2008, à Paris, un visiteur un peu doué en grammaire, d'ailleurs, dit Suzuki. Là, ça, alors là, tombe totalement dans l'hystérie. C'est le bordel dans la classe. L'institutrice perd connaissance. Elle tombe à la renverse. Et là, le directeur de l'école apparaît. Il ouvre la porte en entendant vraiment que c'est le souk dans cette classe. « Mais merde, alors, j'ai encore jamais vu un bordel pareil. » Et là, Suzuki dit « Martine Aubry, on arrivera à la tête du Parti Socialiste. » Applaudissements. Ce mec croise un pote, il dit « Je reviens de Bretagne. » Il dit « Tu peux pas savoir, là-bas, les putes font des pipes bretonnes. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? » Il dit « Si, il y a trois tarifs. » Il y a 200 euros, 300 euros et 500 euros. Il dit « À 200 euros, elle te fait quoi ? » Tu dis « Tu peux pas savoir. » Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre. Tu vois, chaude. Elle tourne la crêpe, le sucre. Il te chatouille la bite. Et elle la mange en même temps. Et il dit « À 300 euros, elle rajoute du Nutella et de la confiture de framboise. » Chaude. Avec le bout de la langue, elle va chercher derrière le gland la confiture. Et c'est tout en la mangeant extraordinaire. Génial. Vous êtes sur Franculture. Et il dit « Et celle à 500, je ne l'ai pas fait. » Je l'ai vu arriver avec le grand marnier et le briquet. Je me suis barré. Cendrillon est là après une vie heureuse qu'elle a eue avec son prince charmant, mais qui est depuis quelques années déjà décédée, forcément. Elle a 75 ans. Elle passe ses journées, la vieille Cendrillon, sur son perron dans une chaise en bois, à observer le monde avec son vieux chat Bob sur ses genoux. Elle est assez heureuse. Puis Parabelle a pris Cendrillon à l'achat qui s'appelle Bob. Il s'appelle Bob. C'est connu, ça. Puis assez abel après-midi. Dans un nuage, soudain apparaît la marraine de Cendrillon, la bonne fête qui n'était pas revenue depuis... Qui s'appelle Jelly. Chère marraine, après toutes ces années, que fais-tu ici, Cendrillon ? Cendrillon, la vieille marraine. Depuis la dernière fois que je t'ai vue, tu as vécu une vie exemplaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? Il n'y a pas un souhait que je pourrais exaucer. Cendrillon est surprise, mais après tout, rouge de confusion, elle réfléchit un peu, elle murmure. Je veux que mon chat, Bob, se transforme en un beau et viril jeune homme. Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle. Si beau que même les oiseaux ne peuvent s'empêcher d'arrêter de voler et de tomber à ses pièces. Ça, c'est joli. La bonne fée dit « Félicitations, Cendrillon, amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. » Et on en éclaire, la marraine s'en va. Y a pas de chute ! Pendant que tu... Si, si, si. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Et on en éclaire, donc elle s'en va. Pendant quelques instants magiques, le chat, Bob et Cendrillon se regardent tendrement. Cendrillon est comme hypnotisé par le plus bel homme qu'elle a jamais vu, qui n'est plus un chat, qui est devenu un homme magnifique, vous l'avez bien compris. Je te l'écrive, Bob. Bob s'avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, commence à lui embrasser l'oreille dans un souffle chaud. Et soudain, il lui murmure. Là, je pense que tu regrettes de m'avoir fait opérer, non ? Ah ! Bien ! Bon amour ! Ma très chère épouse, c'est une blague envoyée par Michel. C'est un agent immobilier qui envoie ce fax à sa femme. Il lui envoie un fax ou un mail, d'ailleurs. Peut-être moderniser un peu l'histoire. À mon avis, ça t'atteint quand même. Voilà, on va dire un mail. C'est un agent immobilier qui envoie un mail à son épouse. Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j'ai certains besoins que toi, tu ne peux plus satisfaire. Je suis très heureux avec toi. Je te considère comme une merveilleuse femme. Et sincèrement, j'espère que tu ne le prendras pas mal quand tu sauras, en recevant ce mail, que je serai pendant ce temps à l'hôtel Comfort Inn avec Vanessa, ma secrétaire, qui a 18 ans. Mais ne t'inquiète pas, je serai à la maison ce soir, avant minuit, comme tous les soirs. Quand le mail arrive à la maison, il trouve un papier sur la table de la salle à manger et il lit le papier que lui a laissé son épouse. « Cher Marie, j'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance. Je profite de l'opportunité que tu m'offres pour te rappeler que toi aussi, tu as 54 ans. Donc, je t'informe que lorsque tu liras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel, mon instructeur de tennis, qui, comme ta secrétaire, a lui aussi 18 ans. Comme en plus d'être devenu homme d'affaires reconnu, tu as une licence de mathématiques, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance, mais avec une légère différence. 18 rendent plus de fois dans 54 que 54 dans 18. En conséquence, ne m'attend pas avant demain. Je voulais vous raconter l'histoire de ce jeune homme qui retourne dans son village après quelques années passées en ville, où il a fait quelques affaires. Il revient au volant d'une magnifique BMW décapotable et il demande à ses parents « Où est Manon ? » Manon, elle était à la ferme à l'époque. Elle est à la boulangerie maintenant. Alors, il passe au village et il tombe sur Manon qui le félicite pour la belle voiture et lui dit « Tu veux faire un petit tour, Manon ? » « Ah ben moi, je vais bien, » dit-elle. Il dit « Monte, on va aller au lac. » Ils partent au lac, 8 ou 10 kilomètres. Arrivé sur place, il lui dit « Manon, tu ne me ferais pas une petite gentillesse ? » Elle lui dit « Tu veux rire ou quoi ? C'est vrai que tu as une belle voiture, il faut que tu me demandes ça. » Il lui dit « Si tu ne veux pas, tu rentres à pied. » Elle dit « Je m'en fous, je rentre à pied. » Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le lendemain matin, le jeune homme repasse devant la boulangerie. Elle est en train de regonfler un pneu de bicyclette. Il lui dit « Tu veux faire un tour, Manon ? » « Ah, Manon, elle dit « Moi, je veux bien. » Il lui dit « Tu veux qu'on aille au château ? » « Ah ben d'accord. » Elle monte dans la voiture et le château, 22 kilomètres quand même. Ils arrivent au château, ils font le tour des remparts. Elle lui dit « Manon, tu ne me ferais pas une petite gentillesse ? » Elle lui dit « Écoute, arrête. Je t'ai dit non hier, je t'ai dit non aujourd'hui, c'est comme ça. » Elle lui dit « Tu rentres à pied, Manon ? » Elle dit « Je m'en fous. » Elle craque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le matin du troisième jour, quand il arrive devant le village où elle est assise en train de fumer une cigarette avec une copine, il lui dit « Tu veux faire un petit tour, Manon ? » Manon, elle dit « Ah ben moi, je veux bien. » Il lui dit « On va à la grotte de Loubiac ? » « Ah ben très bien. » Il part à la grotte de Loubiac, 88 kilomètres. Il arrive à la grotte, il fait un petit tour. Il lui dit « Manon, tu me fais une gentillesse ? » Elle lui dit « Écoute, je ne comprends pas que tu me leur demandes encore. Je te dis non avant-hier, je te dis non hier, je te dis non ce matin à ce tour. » Il lui dit « Tu rentres à pied, elle dit « Je m'en fous. » Elle claque la portière et elle part à pied. Lui fait demi-tour et quand il arrive à sa hauteur, elle lui fait un signe de la main. Il se dit « Tiens, elle a dû réfléchir. C'est gagné, il s'arrête. » Il lui dit « Qu'est-ce que tu veux me dire, Manon ? » Elle lui dit « Tu sais, je pense à un truc. Passe pas demain matin, je ne serai pas rentré. » De retour d'Afrique du Sud, les joueurs de l'équipe de France de football ont décidé de se déguiser afin d'échapper aux supporters mécontents. C'est vrai que quand ils sont rentrés d'Afrique du Sud, c'était quand même terrible pour les footballeurs. Donc ils arrivent à l'aéroport et c'est vrai qu'il y a des tas de supporters qui les attendent. Alors Patrice Evra, qui est le capitaine, se déguise en émir du pétrole. Il est méconnaissable, on ne peut vraiment pas le reconnaître. Il est là dans le hall de l'aéroport et il est interpellé par une petite vieille toute moche. « Patrice Evra ! Patrice Evra ! » Il est pris de panique alors évidemment, il se réfugie aux toilettes, il change de déguisement. Il ressort habillé en cow-boy. Mais à peine il est ressorti que la petite vieille l'appelle de nouveau. « Patrice Evra ! Patrice Evra ! » Il retourne immédiatement aux toilettes et alors il se déguise en curé. Mais dès qu'il ressort des toilettes, la mamie revient vers lui. « Patrice Evra ! Patrice Evra ! » « Excédé ! Patrice Evra demande à la petite vieille. Mais madame, comment vous faites pour me reconnaître ? » Et la petite vieille, toute moche, lui répond. « Mais t'es con ou quoi ? C'est moi, Ribéry ! » Je suis allé au bureau de la caisse régionale d'assurance vieillesse pour déposer mon dossier de retraite. Une employée derrière le guichet m'a demandé une pièce d'identité pour attester de mon état civil et vérifier mon âge. J'ai cherché dans mes poches et j'ai réalisé que j'avais laissé mon portefeuille à la maison. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que j'allais devoir revenir plus tard. Alors la femme derrière le guichet m'a dit « Ce n'est pas grave, ouvrez votre chemise ! » Je n'ai pas compris, je l'ai ouverte, laissant apparaître mon torse couvert de poils gris frisé. Elle a dit « Voilà, ça me suffit, le poil gris est une preuve suffisante pour moi. Cela atteste de votre droit à la retraite. » En arrivant tout excité à la maison, j'ai raconté l'incident à mon épouse qui m'a dit « T'aurais dû baisser ton pantalon, t'aurais obtenu une pension d'invalidité. » Pierre Bénichoux, Titoff et Joujou se promènent dans la rue quand tout à coup une femme plantureuse crie par sa fenêtre « De l'amour, je veux de l'amour ! » Aussitôt, les trois complices se regardent, se demandant que faire jusqu'à ce que Joujou monte rejoindre la dame. Il redescend quelques minutes après, le petit Jérémy en nage dit « C'était terrible, elle a pris deux fois du plaisir, et elle a tracé deux bâtons de craie sur un tableau. » Sur ce, la femme réapparaît à la fenêtre écrit « De l'amour, de l'amour, je veux de l'amour ! » Aussitôt, Titoff s'élance vers un plaisir promis. Il sort une demi-heure plus tard de la chambre, très fier de lui, il dit « Eh ben moi, putain, j'ai eu le droit à cinq bâtons de craie. » La dame réapparaît en hurlant « De l'amour, de l'amour, je veux de l'amour ! » Titoff et Joujou déclarent forfait et se retournent vers Pierre Bénichoux, passablement excité par le récit de ses collègues. Pierre montre rejoindre la dame. Et là, Joujou et Titoff entendent des cris, des hurlements, jusqu'à ce que la femme réapparaisse à la fenêtre et crie « De la craie, de la craie, je veux de la craie ! » Oui, 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 c'est vrai, on ne prête qu'au riche, mais enfin tout de même, c'est un point. Plaignez-vous pour une fois quand même, justement, qu'on vous valorise dans une blague. Oui, 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 je vois. Enfin, deux fois, c'est pas mal aussi. C'est valorisant de ne pas te passer derrière ces deux mecs, tu penses ? Rires Une histoire vraie envoyée par Véronique. Pierre Bénichoux, Gérard Miller et Titoff se retrouvent à Europe 1 juste avant le début d'une émission dont va se gêner. Ils discutent et s'aperçoivent qu'ils rencontrent tous le même problème en raison de leur fréquente participation à l'émission. Leurs compagnes leur reprochent de passer plus de temps avec Laurent Ruquier qu'avec elle. Gérard Miller explique « J'ai bien cru que je n'allais pas réussir à venir aujourd'hui, mais j'ai trouvé un truc pour ne pas avoir de problème avec ma compagne. Hier après-midi, je suis allé faire les boutiques avec elle. J'ai fait chauffer la carte bleue, vêtements, chaussures, sac à main assortie, tout y est passé. Et ce matin, quand je lui ai dit « Je vais retrouver Laurent Ruquier à Europe 1 », elle n'a pas pu me dire non. Parfait. Pierre Bénichoux dit « Moi aussi, j'ai senti les reproches venir, alors je l'ai joué encore plus classe. Hier soir, j'ai invité mon épouse dans un excellent restaurant, champagne, violon, petits bijoux sur la serviette. Et ce matin, quand je lui ai dit « Je vais retrouver Laurent Ruquier à Europe 1 », elle n'a pas pu dire non. Donc c'est pour moi, là, j'ai l'impression. Elle est pour moi, cette blague. Et là, il y a Titoff qui dit « Vous prenez bien la tête avec vos femmes. » C'est moi, j'ai reconnu la façon de parler. Moi, j'ai un truc bien plus simple et bien moins cher. Après une nuit très intense, j'ai attendu que ma femme soit sous la douche ce matin. Je suis encore allé la retrouver sous la douche. J'ai commencé à lui savonner le dos, puis les seins. Et quand je suis arrivé à sa foufounette, elle m'a dit « Tu ne devais pas aller chez Ruquier aujourd'hui ? » Vous connaissez le pauvreau comme ça qui rentre dans un bar et qui arrive, qui demande un verre de whisky avant que ça commence ? Alors le tenardier lui sert un verre de whisky. Comme ça, il le boit, tu sais, il fait un deuxième verre de whisky avant que ça commence. Le mec, il lui fait un deuxième verre comme ça. Il fait un troisième verre de whisky avant que ça commence. Et là, le tenardier lui dit « Je veux bien vous servir un troisième whisky, il me faut payer, monsieur. » Il fait « Et voilà, ça commence. » Nico m'envoie une blague. Ça se passe dans une grande entreprise, une très grande entreprise. Là, il y a un employé qui prend le téléphone et qui dit « Allô, ma poule, lève ton joli petit cul et montre-moi un café et un croissant. Et plus vite que ça, pou poule. » De côté du téléphone, une voix très masculine répond « Espèce de con, tu t'es trompé de numéro. Sais-tu à qui tu parles ? Au directeur général. » Et l'employé lui dit « Et toi, connard, tu sais à qui tu parles ? » « Non. » Ouf. Pourquoi les femmes se plaignent tout le temps alors qu'elles ont des vies de fées, Christine ? Je ne sais pas. Vous ne pensez pas qu'elles ont des vies de fées, les femmes, en fait ? Oui, c'est vrai. Fais le ménage, fais à manger, fais pas chier, fais-moi une pipe. C'est des vies de fées. C'est envoyé par un auditeur. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle ? Deux bébés dans une poubelle. Qu'est-ce qui est pire que deux bébés dans une poubelle ? Trois bébés ? Non, un bébé dans deux poubelles. Un soir, dans un dîner, la petite dernière, ça pourrait être la petite de Caroline et son époux. Ils sont là. Mais fie-toi, c'est le genre de blague où elle se fait sodomiser à la fin. Celle-là est très gentille. Vous allez voir, autrement, je ne me permettrai pas, franchement, de vous l'attribuer, chère Caroline, à vous et à votre famille. Je ne me permettrai pas. Non, vous êtes là, tous les trois, à table, votre mari, vous, votre fille. C'est rare. Et là, d'un seul coup, la petite fille demande à son papa, à votre époux, donc, Caroline. Papa, pourquoi t'es toujours tout rouge ? Tu vois, ma fille, c'est l'été. En mobilette, on prend des coups de soleil. Alors, ça donne la peau toute rouge. La petite fille opine du chef, elle n'est pas totalement convaincue. Mais papa, en hiver aussi, t'es tout rouge. Oui, ma fille, mais en hiver, il fait froid. Sur la mobilette, le froid, la vitesse, ça fait la peau toute rouge. Alors, Caroline, excédée, saisit la bouteille de pastis et l'attend à sa fille. Il dit, tiens, passe la mobilette à ton père. C'est le mec, il dit, moi, ma femme, ça devient un peu mou. Elle n'est plus à ce qu'elle fait. C'est tout juste, si elle ne se fait pas les ongles, quand je lui fais l'amour et tout, alors tu dis, je vais te donner un conseil. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le pistolet d'alarme. Je l'avais caché sous l'oreiller. Elle était bien en train de se faire chier avec moi. Toi, j'étais dessus. J'ai pris le pistolet, bam, tiré en l'air. Ça lui a foutu une trouille, tu vois. Et après, là, je l'ai possédée pendant qu'elle avait peur. Et elle s'est mise à adorer ça. Elle est redevenue une bombe sexuelle. Il dit, tu devrais essayer. Je dis, bon, d'accord. Et il se retrouve une semaine plus tard. Il dit, alors, je te remercie pour ton conseil. J'ai fait comme tu m'as dit. On était en train de faire un 69 avec ma femme. Elle était bien en train de se faire chier. Moi aussi, j'ai pris le pistolet. Bam ! J'ai tiré en l'air. Du coup, elle m'a mordu la bite. Elle m'a chié sur la gueule. Et il y a un mec à poil qui est sorti de l'armoire en levant les mains. Est-ce que je peux tenter une histoire drôle ? Allez-y, Gérard. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Indien ? Distrimez-nous des biscuits avant. Alors, je vais essayer de la... Le problème, c'est des histoires drôles que je connais. C'est un peu comme des histoires de l'Umoire. Ah, mais je la connais, c'est formidable. Oui, c'est celle de l'Indien qui... Oui, mais racontez-la, parce que vous l'avez raconté mieux que moi. Non, 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 non. Donc, ça se passe dans le Canada, on va dire, au Canada. Et il y a un trappeur qui est là et qui regarde le ciel. Si vous voulez, on va vous brouiter l'histoire, Gérard. Donc, c'est un trappeur qui est au... Allez, David Croquette. C'est comme ça. C'est un trappeur de San Francisco. Allez, allez, David Croquette. Alors, le trappeur se dit, est-ce qu'il va faire froid ? Il est en train de couper son bois. Il coupe son bois pour mettre du bois de côté. Et puis, il a coupé son bois. Et il se dit, oui, mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid ? Et il y a un vieil Indien qui est sur la montagne, donc il monte voir l'Indien. Et il lui dit, est-ce qu'il va faire froid cet hiver ? Et l'Indien dit, oui, il va faire froid. Alors, le trappeur redescend, il recoupe encore un peu plus de bois. Il dit, oui, mais est-ce que j'ai assez de bois ? Il remonte voir l'Indien, il dit, mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid ? Et l'Indien dit, très froid. Il descend le Canadien, le trappeur, il recoupe encore plus de bois puisqu'il va faire très froid. Il dit, mais est-ce que j'ai assez de bois ? Il remonte voir l'Indien. Il remonte voir l'Indien, il lui dit, mais est-ce qu'il va faire très froid ou très très froid ? Et l'Indien lui dit, très 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 froid. Alors, le trappeur redescend, il coupe encore du bois, du bois, du bois. Et puis, il remonte, il peut dire, pour savoir si c'est assez, il dit à l'Indien. Faites-la façon Luc. Alors, j'arrive. Et donc, il monte voir l'Indien, il lui dit, mais comment est-ce que vous savez qu'il va faire très 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 froid ? Parce que les cornettes, les bonnes soeurs ont deux cornettes. C'est quoi cette histoire, Claude ? J'allais dire la chute. Ben voilà la chute. Et donc, si la chute est trop loin. Les bonnes soeurs ont deux cornettes. Mais c'est pas celle-là. Alors, la chute, c'est que l'Indien dit, quand homme blanc coupait beaucoup de bois, faire très froid. Voilà, elle est bien. Non, elle est bien. Elle est bien. C'est un type qui est dans une Rolls Royce. Et il s'arrête à un feu rouge. Et à son niveau, au feu rouge, à côté, il y a une Super 5 Tuning, couleur fluo, pare-chocs rabaissés, phare au néon, aileron autocollant, le Tuning Touch sur la lunette arrière, musique à donf dans la Super 5. Je sens que je n'ai pas tardé à parler par la fenêtre. Non, non, non. Le mec de la Super 5 baisse sa vitre et il fait signe au chauffeur de la Rolls Royce qui fait de même. Dites-moi, dans votre Rolls, vous avez un GPS ? Oui, moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez la télé ? Oui, moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez un frigo ? Ben non, je n'ai pas de frigo dans ma Rolls. Et moi, dans ma Super 5, j'en ai un. Et le conducteur de la Super 5 démarre à fond sur cette bonne parole. Le conducteur de la Rolls est très énervé. Il se rend alors chez le concessionnaire aussitôt et il lui demande d'installer un frigo, même mieux un congélateur dans sa Rolls Royce. Une fois le frigo et le congélateur installés, il se met en tête de retrouver le conducteur de la Super 5 dans tout Paris. Et évidemment, à ce point, transformer cette Super 5 qui retrouve la Super 5. Et après plusieurs jours de recherche, là, il se retrouve à côté de la voiture, dans une petite rue, il s'approche. Il voit que les vitres sont pleines de buées, les vitres de la Super 5. Donc, son propriétaire est là, à l'intérieur. Il frappe à la vitre. L'autre, dans sa voiture, nettoie un peu la buée avec sa main. Et il voit le conducteur de la Rolls Royce lui faire signe de baisser la vitre. Enfoiré ! C'est pour te dire que dans ma Rolls Royce, maintenant, moi aussi, j'ai un frigo. Et pas seulement un frigo, un congélateur en plus. Putain, c'est juste pour me dire ça que tu me déranges dans mon jacuzzi ? Ce qui est bien, c'est qu'elle est courte. Ah, j'ai un Belge qui m'envoie quelques histoires. Un Français qui va pisser, il se lave les mains avant ou après ? Après. Pendant. Je ne connaissais qu'un Belge. Pas mal ! Comment on appelle quelqu'un qui parle trois langues ? Un trilingue. Comment on appelle quelqu'un qui parle deux langues ? Un bilingue. Comment on appelle quelqu'un qui ne parle qu'une langue ? Un Français. Ça, ce n'est pas faux. Après avoir créé la France, Dieu trouva que c'était le plus beau pays du monde. Ça allait faire des jaloux. Alors, pour rétablir l'équilibre, il a créé les Français. Ah ben, ils sont sympas, les Belges. Dis donc, ils ont mis combien ? 100 ans à se rebeller ? On a intérêt quand même à faire attention. C'est quatre dames qui parlent de leur progéniture, de leur enfance. Quatre jeunes mamans, même. La première dit, mon fils est tellement précoce, il a su marcher à neuf mois. La deuxième s'est renchéri. Le mien, il est tellement précoce qu'il avait toutes ses dents à sept mois. La troisième, très fière, dit, mon petit chou, moi, il parlait, mais parfaitement à un an et demi. La quatrième, dit, le mien est encore plus précoce, il est mort la semaine dernière. Il sont deux vieux qui discutent. Le premier dit au deuxième, je te parie 100 euros que je peux deviner ton âge. Ok, je marche, mais pour ça, il faut que tu baisses ton pantalon. Celui-ci s'exécute, baisse son pantalon et son ami commence à sous-peser chaque testicule, puis à les malaxer méticuleusement pendant un bon moment. Et alors il dit, ça y est, je sais, t'as 82 ans. Mais c'est incroyable, comment t'as fait ? Tu me l'as dit hier. J'ai échappé belle parce que Stevie, t'as l'air dans le train, il m'a demandé mon âge. Une histoire envoyée par un autre auditeur qui s'appelle Patrick. C'est l'histoire d'une institutrice de dernière année de maternelle. Elle est au mois de janvier, elle est là, c'est un mois un peu dur pour tout le monde, le mois de janvier. Et un des gamins demande de l'aide à l'institutrice. Il y a des institutrices dans la salle, elles savent sûrement que l'hiver c'est un peu plus compliqué que les autres mois et que les autres saisons parce qu'il faut rhabiller les petits évidemment qui sont enmitouflés avant de sortir dans la cour de récréation. Il y a un des gamins qui demande de l'aide à l'institut pour mettre ses bottes, pour aller à la récré. Et en effet, les bottes sont vraiment difficiles à enfiler. Après avoir poussé, tiré, repoussé, tiré dans tous les sens, les bottes sont enfin chaussées par le gamin qui dit, « Elles sont à l'envers maîtresse ». La maîtresse attrape un coup de chaud quand elle s'aperçoit qu'en effet, il y a eu inversion des pieds. Bref, nouvelle galère pour enlever les bottes, rebelote pour remettre les bottes, mais elle réussit à garder son calme. Elle a choisi ce métier, c'est une vocation. Elle est fière d'être professeure des écoles aujourd'hui. Bon, et elle garde son calme. Et une fois que les bottes sont rechaussées au bon pied, la botte droite à droite, la botte gauche à gauche, le gamin lui dit avec toute la candeur qui caractérise les enfants, « C'est pas mes bottes ». À ce moment, elle fait évidemment un gros effort pour ne pas lui mettre une baffe. Elle se retient à commencer. Bon, et puis, elle se mord les lèvres, elle se calme, elle dit, « J'ai fait ce métier ». Comme elle voit que le gamin a l'air un peu contrarié quand même, « Bon, allez, on les enlève ». Elle enlève à nouveau les bottes et elle se met au boulot. Le deuxième pied est presque sorti quand le gamin poursuit, « C'est pas mes bottes, c'est celles de mon frère, mais maman a dit que je dois les mettre ». Là, évidemment, elle a envie de pleurer, l'institutrice, elle a envie d'y étrangler, elle a envie de vologne, elle a envie de… Elle a envie de vologne. Oui, oui, je rajoute toujours un peu de… Et non, le gamin pleure, évidemment. Alors elle se calme, elle se calme une nouvelle fois et elle entreprend de lui remettre les bottes. L'opération est enfin réussie. Il a les bottes de son frère, certes, mais il a les bottes. Et la maîtresse se sent fière d'avoir enfin réussi sa mission. Pour aller jusqu'au bout, elle le met debout, lui fait enfiler son manteau, lui met son cachet-nez et lui demande « Où sont tes gants ? » « Bah, je les ai mis dans mes bottes. » Moi, je trouve ça très mignon. C'est Pierre Bénichoux qui saute en parachute, mais ce parachute ne s'ouvre pas. Il est donc évidemment promis à une mort certaine. Un ange lui apparaît, il lui dit « Je vais te porter dans mes bras et te sauver la vie. Tu ne t'écraseras pas au sol, mais avant cela, tu dois crier « Vive Michael Jackson ! » Non, non, je ne crierai pas Michael Jackson, « Je préfère encore m'écraser au sol. » Alors, il voit le sol arriver à toute vitesse. 300 mètres, 250 mètres, 150 mètres. Alors, paniqué, au dernier moment, il se met à crier « Vive Michael Jackson ! Vive Michael Jackson ! » Et c'est à ce moment qu'Olivier de Kersauzon le réveille et lui dit « Non seulement tu dors pendant les émissions, mais en plus tu gueules des conneries. » C'est Christophe Beaugrand qui dit à Jérémy Michalak « Est-ce que t'es pédé ? » Et là, Jérémy, indigné, lui répond « Moi, pédé, plutôt de me faire enculer. » C'est un gynécologue, il a fini sa journée. Il a fait 4 ou 5 patientes, comme ça. Et il est 19h30 et il voit qu'il avait un rendez-vous à 19h. Il dit « Bon, mais 19h30, c'est fini, je suis fatigué, tant pis, tant pis pour elle. » Et il ferme sa porte, il ouvre son frigidaire, il prend un peu de jean, il prend un sweats, il fait un jean tonique. Et il est tranquille, il a enlevé ses chaussures, il met les pieds sur son bureau. Tout d'un coup, 8h moins 10, on sort dans la porte. Il dit « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est moi, je veux votre client de votre patient de 19h, je suis un peu en retard. » « Excusez-moi, madame, vraiment, je ne peux pas, je ne peux pas. » « Oh, vous ne pouvez pas me faire ça, mon mari va être furieux, on part en vacances demain, je vais jurer. » « Non, je vous l'ouvre, moi. » « Madame, écoutez, je ne peux pas. » À la fin, il lui ouvre, il lui dit « Bon, écoutez, asseyez-vous 5 minutes, détendez-vous, je finis mon verre, vous voulez boire quelque chose ? » Alors il dit « Oui, un peu de Schweppes, moi aussi. » Puis ils boivent des Schweppes tous les deux, comme ça. Ils se regardent comme ça, ils se regardent comme ça. Et puis, tout d'un coup, la clé dans la porte. La porte s'ouvre, la porte claque. Et le gynéco dit à la femme « Ma femme, ma femme, ma femme, jalouse comme elle est, vite, 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 enlevez votre culotte, écartez les jambes. » Ça se passe aux Etats-Unis. George Bush se rend dans une école primaire, puisque depuis qu'il n'est plus président, il fait comme ça, des petites conférences. Il a repris ses études. Voilà, il va dans les écoles pour parler aux enfants et, entre autres, donner des cours sur le conflit armé au Proche-Orient. Et puis après son petit discours d'entrée devant tous les élèves, il dit « Écoutez, maintenant, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. » « Alors, qui a une question ? » demande l'ex-président Bush. Un petit garçon lève la main. Oui, petit, quel est ton nom ? Billy, monsieur le président. Quelle est ta question, Billy ? J'en ai trois, monsieur le président. D'abord, première question, pourquoi les Etats-Unis ont-ils envahi l'Irak sans le consentement des Nations Unies ? Deuxième question, pourquoi avez-vous été élu président alors qu'Al Gore avait eu plus de votes que vous ? Et enfin, qu'est devenu Oussama Ben Laden ? C'est ma troisième question. Et là, la cloche annonce la récréation. La cloche se met à sonner. Bush pousse un grand ouf de soulagement. Il se dit qu'il poursuivra la période de questions après la récré. Mais au retour de la récréation, Bush reprend la séance des questions. Il dit « Bon, où est-ce qu'on en était ? » « Ah oui, les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à me poser parmi vous ? » « Il y a un petit garçon qui lève sa main. » « Oui, monsieur, moi j'ai une question. » « Comment tu t'appelles ? » « Steve, quelle est ta question, Steve ? » « En fait, j'ai cinq questions, monsieur le président. Cinq questions. Je t'écoute, Steve. » « Ma première question, c'est pourquoi les États-Unis ont-ils envahi l'Irak sans le consentement des Nations Unies ? » « La deuxième, pourquoi avez-vous été élu président alors qu'Al Gore a eu plus de votes que vous ? » « La troisième, c'est mais où est passé Oussama Ben Laden ? » « Et la quatrième, c'est pourquoi la cloche de la récréation a-t-elle sonné 30 minutes plus tôt qu'à l'habitude ? » « Et la dernière question, c'est qu'est devenu Billy ? » « La seule fois où j'ai croisé Gérard Miller, c'était un mardi, me dit un auditeur. » « Il prenait un café dans un bistrot du huitième arrondissement. » « À ses côtés, était assis un vieil homme avec un Doberman à ses pieds. » « Gérard Miller, qui a toujours quelque chose à dire, s'est adressé au monsieur. » « Dites-moi, monsieur, il mord votre chien. » « Non, il mord pas, mon chien, répond le monsieur. » Miller se baisse alors pour caresser le Doberman et le clébard lui bousille la main d'un coup de dent. Miller se redresse à folie et dit à l'homme avec sa voix stridente de Gérard Miller « Monsieur, vous m'avez dit qu'il mordait pas votre chien. » Et le type répond « Ouais, mais celui-là, c'est pas mon chien. » « Je sais pas ce que je savoure le plus. » Jean-Marie Bigard qui raconte ces histoires où juste coller à lui, la tête d'Isabelle Maudron. « D'abord, je ne suis pas collée à lui. » « Non, mais quand tu mets tes mains derrière la nuque comme ça en essayant de t'étendre la colonne vertébrale pour survivre, c'est très drôle. » « Avoue que ça vous fait rire au fond, Isabelle. » « Pas du tout. Il va trop loin, il va trop loin. » « Vous n'avez pas une petite mignonne dans toutes celles qui vous restent ? Un truc pour vous réconcilier avec Isabelle. » « Mais alors, mignonne, Jean-Marie. » « Mais mignonne, Jean-Marie, tu as entendu, mignonne. » « Les auditeurs nous envoient des blagues mignonnes quand même. » « Pas une de sablée. » « Ah non, lui, on le raye. Tu retiens son nom. » « Voilà, tu as une qui est très très mignonne, c'est un mec. Il est dans le train. Il monte dans le train en face de lui. « Putain, il y a un canon d'en faire une très 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 belle fille. » « Et puis, elle croise les jambes. Elle les décroise. » « Elle les décroise à un moment tellement qu'il s'aperçoit qu'elle n'a pas de culotte. » « Oui. » « Bon, et là, jusqu'à maintenant, tout va bien. » « Non, jusqu'à là, tout va bien. » « Il n'y a rien de sexiste là-dedans. » « C'est mignon. » « Et tu vas voir que l'homme est admirable. Il sait être admirable. » « On va voir, oui, vas-y. » « Et elle lui dit, donc cette femme qui est très belle, avec beaucoup d'élégance, elle dit au gars qui, évidemment, a les yeux rivés sur le sexe de la dame. La femme lui dit, « Il vous plaît, mon vagin ? » « Quoi ? Tu plaisantes ? » « Non, mais c'est une femme décomplexée, tu ne peux pas comprendre. » « Elle a le droit de décomplexer. » « C'est une copéiste. » « Non, non. » « Et lui, il lui dit, avec énormément d'élégance, « Écoutez, c'est tellement rare de voir une femme aussi belle que vous, qui n'est pas complexée et qui, devant un inconnu, comme ça, sans pudeur, arrive à montrer comme son sexe. C'est assez, je ne vous cache pas que c'est assez déstabilisant. » « Tu vois, le gentleman, un peu, le mec. » « L'élégance, l'élégance. » « Et lui, il ne saute pas dessus en lui disant, « Je vais te bourrer. » « Tout ça, il n'y a pas de truc comme ça. » « J'ai compris, Jean-Marie. » « Oui, mais je préfère bien t'expliquer. » « Tu comprends mieux. » « Le mec dit que la blague n'est pas, quoi. » « Pour voir qu'elle est là, ses horreurs. » « Et là, la jeune femme, tu as compris que la situation était très cool et que tout le monde se respectait comme tous les êtres humains. » « Et à un moment, elle lui dit, « Mais est-ce que vous voulez voir quelque chose d'encore plus incroyable ? » « Non, il y a l'air là, il dit non. » « La blague n'est pas drôle. » « Non, non, mais elle lui dit, écoute, même, c'est un truc, je peux vous dire, ça rend fou les hommes. Regardez bien attentivement. Je vais vous faire un clin d'œil. » « Et là, l'autre, médusée, il voit avec son vagin, « Ting ! » Elle lui fait un petit clin d'œil. » « Le noting à la Walt Disney, j'avoue. » « Il peut très bien les bruitages, c'est ce qu'il y a de plus délicat dans son histoire. » « Bien sûr. » « Et là, le gars, il n'en croit pas ses yeux, c'est qu'à le dire. » « Mais comment vous arrivez à faire ça ? » « Et là, elle enchaîne, elle dit, regardez bien, maintenant, je vais vous faire un bisou. » « Oh non, arrête ! » « Et là, elle écarte bien les jambes, et avec son vagin, elle fait. » « Comme ça, elle fait le bruit. » « C'est un petit bisou, c'est mignon. » « Un petit bisou. » « C'est poétique, c'est même poétique. » « Vous l'encouragez, c'est mal. » « On se fait tellement chier dans le train, d'habitude. » « Franchement. » « Ils mettraient deux, trois femmes comme ça, à la SNCF. » « Dans les trains, franchement. » « Et alors ? » « Quand je pense. » « Et la femme, écoute bien, parce que la femme, elle est touchée. » « Elle est touchée par le respect, justement, de ce mec. » « C'est usagé de la SNCF. » « Non, vraiment, elle est touchée. » « Et elle lui dit, écoutez, vous êtes tellement gentil et tellement respectueux. » « Elle dit, je vais venir m'asseoir à côté de vous. » « Viens s'asseoir à côté de lui. » « Et elle lui dit, allez-y, monsieur. » « Si vous voulez, vous pouvez mettre deux doigts. » « Et là, le mec, il hésite un petit peu. » « Et puis, en réfléchissant, il dit non. » « Il dit, ne me dites pas que vous savez siffler aussi. » « Mais, 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 Merci.